bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test aujourd'hui nous allons découvrir une solution de stockage en réseau assez révolutionnaire avec le nas 100% digital linkstation n1 de la marque link plus ce petit bijou de technologie promet de révolutionner la façon dont vous gérez vos données grâce à ses performances impressionnantes et à son logiciel un raid inclus c'est parti pour découvrir en détail ce nas exceptionnel tout d'abord commençons le test de ce nas avec ses spécifications matérielles ce linkstation n1 est équipé d'un processeur intel celeron n5105 qui est cadencé à 2 gigahertz ce processeur possède quatre coeurs et quatre threads pour des performances fluides et réactives il est accompagné de 16 gigaoctets de ram en ddr4 en ce qui concerne le stockage le n1 propose un total de 6b dont 4b pour ajouter des ssd en m2 nvme et 2b pour des ssd sata de 2,5 pouces avec son design sans ventilateur et son alimentation externe de 60 watts il reste silencieux et économe en énergie parfait pour une utilisation à domicile ou dans un petit bureau parlons maintenant du design ingénieux de ce nas malgré sa taille compacte ce nas offre un espace généreux pouvant accueillir jusqu'à 6 unités de stockage les b m2 et sata sont facilement accessible grâce à un design bien pensé qui permet un montage et un démontage sans outils le design élégant de ce nas s'intègre parfaitement à tout environnement de bureau de plus les voyants led offre un bel éclairage tout en restant discret parlons maintenant de la connectique et des modes de connexion disponibles ce nas offre une connectivité réseau ethernet qui vous permet de transférer des données à des vitesses rapides et stables de plus avec ses ports usb en version 3.2 vous pouvez facilement connecter des périphériques de stockage supplémentaires comme des imprimantes ou d'autres accessoires bien que le n1 offre une connectivité réseau limité à 2,5 gigabits par seconde certains pourraient trouver des options de connectivité limité cependant avec une connectivité wifi 6 et une sortie hdmi en quatre cas ce nas reste polyvalent et adapté à une variété d'applications voyons maintenant ce que le linkstation n1 est capable en termes de performance grâce à son processeur puissant et à sa mémoire généreuse ce nas offre des performances fluides et réactives pour toutes vos tâches de stockage que vous transfériez des fichiers diffusé du contenu multimédia ou exécuté des applications gourmandes en ressources le n1 peut gérer tout cela sans aucun problème vous avez donc la possibilité d'ajouter tout un tas d'applications depuis l'interface de un raid afin d'adapter ce nas à vos besoins enfin parlons du logiciel un raid inclus avec le linkstation n1 facile à utiliser et riche en fonctionnalités un raid simplifie la gestion des données et offre une grande flexibilité pour les utilisateurs de tous niveaux de plus avec une licence un raid standard incluse vous pouvez commencer à utiliser votre nas dès la sortie de la boîte sans aucun frais supplémentaires maintenant que nous connaissons un peu mieux ce nas laissez moi vous guider à travers le processus de démarrage rapide sur un raid avec le linkstation n1 une fois que vous avez déballé votre nas placez le dans un endroit bien ventilé et facilement accessible brancher l'alimentation et le câble ethernet à leur emplacement respectif ensuite appuyez sur le bouton d'alimentation et attendez que le nas s'initialise les voyants en centre vous indiqueront l'état de fonctionnement des disques et de la connexion réseau pour commencer la configuration ouvrez votre navigateur préféré et saisissez dans la barre de recherche l'adresse du nas qui est tower.local saisissez ensuite les identifiants fournis dans la notice qui sont en route pour l'utilisateur et 1 2 3 4 5 6 pour le mot de passe tout d'abord sélectionnez vos disques dans la liste pour les affecter à votre nas vous pouvez choisir d'utiliser un disque de parité pour sécuriser vos données en cas de dysfonctionnement mais pour aujourd'hui nous allons simplifier les choses en ajoutant un seul disque à votre nas pour vous montrer la facilité d'utilisation une fois sélectionné démarrer le pool de disques en cliquant sur le bouton start ensuite je vous conseille fortement de modifier le mot de passe administrateur de votre nas pour le sécuriser pour cela aller dans l'onglet utilisateur puis sur route vous pourrez alors modifier le mot de passe depuis cette page nous allons maintenant créer un dossier sur votre disque pour le partager sur notre réseau rendez vous dans l'onglet partage puis cliquez sur ajouter un dossier partagé indiquez le nom de votre choix et cliquez sur ajouter un dossier partagé en bas de la page n'oubliez pas de sélectionner oui sur la ligne export pour partager le dossier sur le réseau local nous pouvons maintenant accéder à ce dossier depuis l'explorateur de fichiers de votre pc en entrant l'adresse de votre nas comme vous avez pu le voir nous avons configuré et partager nos fichiers sur notre nas en seulement quelques minutes pour conclure ce test le nas link plus linkstation n1 est bien plus qu'un simple périphérique de stockage en réseau il offre un excellent rapport qualité prix des performances solides et une facilité d'utilisation que vous soyez un débutant ou un expert en matière de serveurs ce nas saura répondre à vos besoins de stockage de manière efficace et élégante voilà cette vidéo touche déjà à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu en attendant la prochaine vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle ci et mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu pour les personnes souhaitant apporter du soutien à la chaîne vous avez la possibilité de rejoindre la communauté grâce au bouton rejoindre n'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir c'est de le créer alors n'hésitez plus à inventer le vôtre je vous dis à la prochaine c'était chris ciao bon